Dans cette vidéo, nous allons continuer de nous intéresser aux conditionnements classiques tels que la pensée Pavlov, en étudiant maintenant ses applications dans le monde réel. Prenons le cas de Jessica, à qui on a diagnostiqué un cancer. Lorsqu'elle a reçu son premier traitement de chimiothérapie, elle a vomi peu après l'injection des produits chimiques. En fait, à chaque visite chez le médecin pour son traitement, elle a vomi peu après l'injection des médicaments. Malgré ces déconvenues, le traitement de Jessica a cependant été un succès et son cancer est entré en rémission. Mais maintenant, lorsqu'elle se rend chez son oncologue, tous les 6 mois pour un contrôle, elle a des nausées. Les médicaments de chimiothérapie sont le stimulus non conditionné, les vomissements sont la réponse non conditionnée, le cabinet du médecin est le stimulus conditionné et les nausées sont la réponse conditionnée. Supposons que les médicaments de chimiothérapie que prend Jessica sont administrés par injection dans une seringue. Après être entrée dans le cabinet du médecin, Jessica voit une seringue puis reçoit son médicament. En plus du bureau du médecin, Jessica apprend à associer la seringue au médicament et réagira ainsi aux seringues par des nausées. Il s'agit d'un exemple de conditionnement d'ordre supérieur ou de second ordre lorsque le stimulus conditionné, c'est-à-dire le cabinet du médecin, sert à conditionner un autre stimulus qui est la seringue. Il est difficile d'obtenir quelque chose de plus qu'un conditionnement de second ordre. Mais nous allons y revenir plus tard. Par exemple, si quelqu'un fait sonner une cloche à chaque fois que Jessica reçoit une injection de médicaments de chimiothérapie dans le cabinet du médecin, il est probable qu'elle ne soit jamais malade en réponse à la cloche. Prenons un autre exemple de conditionnement classique. Disons que vous avez un chat nommé Miaus qui aime la pâtée. Vous conservez sa nourriture dans une armoire séparée et vous disposez également d'un ouvre-boîte électrique spécial que vous utilisez uniquement pour ouvrir les boîtes de nourriture pour chats. A chaque repas, Miaus entend le son distinctif de l'ouvre-boîte électrique et reçoit ensuite sa nourriture. Il apprend rapidement que lorsqu'il entend ce son, il est sur le point d'être nourri. A votre avis, que va faire Miaus lorsqu'il entend l'ouvre-boîte électrique ? Il sera probablement excité et va courir vers l'endroit où vous préparez sa nourriture. C'est donc un exemple de conditionnement classique. Que se passe-t-il maintenant si l'armoire contenant la nourriture de Miaus devient grinçante ? Dans ce cas, il va entendre grincer l'armoire, puis le son de l'ouvre-boîte électrique et enfin il va recevoir sa nourriture. Il apprendra donc à s'exciter lorsqu'il entendra le grincement de l'armoire. Et quand on associe un nouveau stimulus neutre au stimulus conditionné, c'est cela que l'on entend quand on parle de conditionnement d'ordre supérieur ou de conditionnement de second ordre. Cela signifie que vous utilisez le stimulus conditionné de l'ouvre-boîte pour conditionner un autre stimulus, qui est le grincement de l'armoire. Et comme on l'a déjà vu, il est difficile d'obtenir quelque chose de plus qu'un conditionnement de second ordre. Par exemple, si vous faites sonner une cloche, que vous ouvrez l'armoire, que vous utilisez l'ouvre-boîte, puis que vous nourrissez Miaus, ce dernier ne sera probablement jamais excité en entendant seulement la cloche. Plus encore, le conditionnement classique s'applique également aux humains et même aux bébés. Par exemple, Sarah achète du lait maternisé en boîte bleue pour sa fille de 6 mois, Angelina. Chaque fois que Sarah sort une boîte de lait maternisé, Angelina est excitée. Elle essaie de tendre la main vers la nourriture et salive très probablement. Enfin, jusqu'à présent, tous les exemples ont porté sur de la nourriture. Mais le conditionnement classique va au-delà du besoin fondamental d'être nourri. Prenons comme exemple, que je ne cautionne pas, un chien dont les propriétaires ont installé une clôture électrique invisible. Une petite décharge électrique provoque un malaise, qui est une réponse non conditionnée, lorsque le stimulus non conditionné, c'est-à-dire le choc, est associé à un stimulus neutre, qui est la bordure de la cour. Le chien associe la gêne, qui est la réponse non conditionnée, au bord de la cour, qui est le stimulus conditionné, et reste ainsi dans les limites fixées. Dans cet exemple, le bord de la cour suscite la peur et l'anxiété chez le chien, et cette peur et cette anxiété constituent la réponse conditionnée. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation des applications du conditionnement classique. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.